T'es au Gan Eden ici ? C'est bien, t'as raison de le dire. Ok, bonsoir, on est mardi aujourd'hui, Bézrat Hachem, ce soir il y aura une conférence avec le Rav Stadin et votre serviteur, sur Pourim une fois de plus, quoi qu'il a dû être nous sommes donc mardi 11, c'est ça en français, mars et le 9 du mois de Hadar Bet. Sans plus tarder, aujourd'hui, on continuera, Bézrat Hachem, à expliquer tant fois plus rapidement la Mégila Tester, parce qu'il faut dire qu'on a un peu en retard dans le Céder, et nos deux à la chute du jour, si Dieu veut. Un bonjour à Audrey, alors que j'avais dit Audrey la dernière fois, pas de Lyon, mais Audrey de Paris, Audrey Atoun et son époux et toute sa famille, pour qui je l'ai dit, ce chiot, Bézrat Hachem, en nous souhaitant, pardon, beaucoup de bonheur. Non, je ne pense pas que ce soit avec le Rav Atoun et le Mekomir le Sh'avah, le Rav Yosef Atoun. Non, c'est une très bonne amie d'ailleurs. Et que j'ai aussi aussi, « K'y a dit, l'allégait dans le Rav à l'avent, dans la Céder? » Ah, un mur à l'avent, dans la Céder, dans le Rav, dans la Céder, c'est un mur à l'avent, c'est l'avent, c'est l'aventuré. C'est l'aventuré trois fois que le Rav Bézrat Hachem, c'est une récdition, et l'aventuré, c'est l'aventuré. donc on pose la question ici qu'est-ce qu'on doit faire quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la Khazara vous savez qu'on fait la Kedusha donc Naglisar, Vinaritsar quand on dit Kadosh, 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 Koen, je ne te vois pas viens en face, c'est trop puissant avance, comme ça on peut tous se voir un petit peu bien, Kadosh, Kadosh donc qu'est-ce qu'on fait avec les pieds on lève les pieds, une fois, deux fois et trois fois pourquoi ? parce que bon dans le domaine, vous savez que le peuple d'Israël se divise toujours en trois dimensions, tout est toujours trois c'est-à-dire qu'il y a Kor, Torah, Névim, Ketuvim rien n'est adhéré, on ne peut pas perdre de temps avec ça mais surtout de comprendre que les trois choses qui nous concernent, donc au niveau du Pshat, on a l'habitude de dire qu'il y a donc à Kadosh Baruch Hu, les hommes et les anges donc il y a aussi trois la triologie, mais les Rahamim, c'est pour qui ça ? c'est pour moi mais il y a surtout aussi Alpi Kabbalah donc on parle de la Sifira de Tiferet qui va chercher, donc c'est le premier Kadosh qui va chercher dans la Chochma le Shefa, c'est-à-dire l'abondance pour la redescendre jusque dans la Malhout en bas donc les trois Kadosh, donc trois ascensions on va trois fois lever les pieds maintenant en ce qui concerne la deuxième Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait ? on lève trois fois les pieds ou pas ? quand on dit une fois les pieds et pour Yimlo HaShem on ne bouge plus non, tout faux on lève aussi une fois les pieds donc aussi quand on dira la suite on lève une fois les pieds, pas trois fois de suite quand on fait est-ce qu'on fait du droite vers la gauche ou est-ce qu'on fait de la gauche vers la droite ? comme on le verra dans plusieurs synagogues ou les Chazanim ils vont certainement faire des fois vers la droite, vers la gauche en général on l'habitue toujours d'aller du côté droit car le droit c'est d'abord le Chesed on va toujours du côté droit mais ici on parle de quelque chose de précis puisqu'on parle des anges qui transmettaient leur message donc ils disaient l'un à l'autre en ces termes il y en a qui ont l'habitude de faire de droite vers la gauche comme moi j'ai fait derrière la gamme pour faire la différence en réalité entre la prière et la Kedusha dans lesquelles nous sommes que c'est un contexte une parenthèse dans la prière que nous faisons quand nous faisons la Kedusha donc le Minak c'est comme nous on a l'habitude de le faire d'abord et dans ce cas-là quand on fait on fait on fait on fait à gauche et pourquoi on fait à gauche parce que quoi c'est tu titis tu titis qui est en face de nous tu titis encore c'est dommage que tu as donné une très bonne réponse effectivement on fait droite et gauche parce que c'est du rap tout alors c'est un ancien Chiyour ça met la Géoula d'accord tu as raison effectivement c'est la bonne réponse en réalité ce que tu manquais c'est le mot c'est Akadosh Baruchou toujours on a dit vers la droite alors quand tu viens que tu fais Karazel et Amar tu as les anges qui sont de ton côté donc s'ils sont de ton côté ta droite c'est réellement ta droite mais quand tu es en face d'Hachem comme c'est marqué Da Alif Nimiya Taromed sage devant qui tu te tiens donc quand tu viens et que tu fais tes trois pas en arrière tu dois à la droite mais plus ta droite la droite d'Hachem puisque tu es face au Hressel donc si c'est la droite d'Hachem tu commences par quelle ? la gauche en face de lui donc donc il passe à la gauche et donc tu finiras devant Hachem bien fait mais oh tu as titillé un peu sur la fin dommage question encore qui est posée on commencera comment doit-on se comporter pendant la Birka de Kualim car il faut savoir que la Birka de Kualim est un des moments des plus importants de la prière les Hachem ils disent que pour la Birka de Kualim si un homme l'a raté il devrait aller même jusqu'au plus loin des ch'tibleurs pour ne pas la rater pourquoi ? parce qu'il y a trois choses dans ce monde il y a trois choses dans ce monde qui sont impératives pour la vie d'un juif pour une bonne journée c'est le Kaddish la Kedusha bien entendu la Birka de Kualim comme vous l'avez compris il ne faut jamais rater pourquoi ? parce que ça ouvre les cieux il y en a qui disent aussi les Tachanunim il ne faut jamais rater les Tachanunim si tu as l'occasion bien la Shrina descend sur les mains du Kohen c'est pour cela que le Kohen se couvre d'ailleurs lui-même le visage comment se couvre le visage ? c'est Batman en blanc ? pour ne pas le voir pourquoi tu ne peux pas le voir ? tu ne l'aimes pas ? elle descend sur ses mains donc dans ce cas-là il aurait dû simplement se couvrir les mains il aurait dû mettre un Kohen avec un drap sur les mains pourquoi lui-même ne se couvre pas ? les Tachanunim disent parce que la Shrina descend sur ses mains lui-même ne peut pas voir comme Moshé Rabbeinu lui-même s'est voilé le visage quand Dieu est apparu devant lui donc on ne fixe pas un Kohen Chaz le Shalom par rapport à cette situation deuxième explication qu'est-ce que nous on doit faire Bishat à Birka de Kualim est-ce que par exemple quand le Père vient pour unir ses enfants vous savez que dans l'absolu il n'y a pas lieu de mettre la main sur nos enfants c'est un Minag un Minag c'est un Minag pourquoi ? parce que celui qui le bénit c'est le Kohen le Ravud Yosef n'a jamais pris ses enfants on m'a dit il n'a jamais béni avec ses mains quand il y a Birka de Kualim chacun se tournait là où il était pour recevoir la Birka du Kohen à qui est-ce qu'on dresse ? au Kohen à Israël mais Minag Israël on aime bien ça c'est bien parce que ça fait la paix un petit peu on aime bien jouer les patriarches donc c'est un Minag comme ça qui aujourd'hui est pratiqué dans toutes les tendances et dans tous les pays du monde entier où tout le monde vient sous le tali du patriarche le Père est là à étendre ses bras et c'est là que tu fais une grande Birka de Kualim que ses bras ils trempent tellement et on ne peut plus de les avoir eu en l'air et tu fais le Birka de Kualim alors jusque là tout va bien il y en a qui disent mais il ne faut mettre qu'une seule main par exemple quand tu fais ta bracha sur tes enfants on avait expliqué la dernière fois au Chiour pendant le Shabbat Kodesh ils n'étaient pas là donc j'en profite pour le dire pour ceux qui nous écoutent c'est qu'il y a deux moments où il est propice de binir nos enfants c'est juste avant l'entrée de Shabbat et surtout le Motzé Shabbat avant l'entrée de Shabbat autant pour moi avant le Kiddush oui on parle non non après entre le Kiddush et le Motzé donc entre le Kiddush et le Motzé on dit ça c'est Yadoua c'est dans tous les Sidourim à Val il y a un autre moment comme on avait étudié Alpissod où dès que sort Shabbat après l'Avdala le Père se lève et la mère se lèveront pour bénir leurs enfants afin qu'ils aient une excellente semaine pourquoi ? après l'Avdala pardon ? il y a un Marocain aussi qui t'a dit ça ? non les Marocains ils le font mais avant l'Avdala ils le font avant l'Avdala tant qu'on l'Echad il m'a minaché l'eau c'est bien de le faire avant ou après c'est bien de le faire d'accord ? il y a un autre donc Shabbat qu'on expliquait c'est que on ne met pas quand on fait la bracha de ses enfants on ne met pas les deux mains dessus pourquoi ? les deux mains c'est Kohen plus une main d'accord ? on ne met qu'une seule main dessus on n'est pas des Kohenim il y a un Kohen qui veut bénir ses enfants il met les deux mains il est Kohen quand on est Kohen on est Kohen d'accord ? c'est comme le directeur de la banque que ce soit du bureau de la banque le directeur mais du fait que il se passe en Kohen et qu'il bénit des Kohen même si ses enfants l'homme est chané les enfants n'ont pas bracha le but de bénir en réalité nous sommes tous bénis d'Hachem en quoi une personne pourrait-elle devenir une supplémentarité ça se dit ça ? supplémentarité ? je suis sur des mots des fois je ne sais même pas comment ils sont ils sont ordinaires la chané parle dans ma gorge mon cher venu c'est la chané moi c'est la chané on n'a pas besoin de bénir un peuple qui est déjà béni comme l'a dit Bilam on ne peut pas moudir un peuple qui est béni donc pourquoi on va bénir ? parce qu'il faut toujours donner un support à la bracha quand tu fais le burqat amazon il faut laisser quelque chose dans l'assiette pour qu'il y ait un support pour que ça puisse exister donc le Kohen en réalité est le support d'Hachem et le père devient le support du Kohen bon il y a toute une histoire comme ça alors qui c'est le support du Kohen dans l'absolu c'est le khazan ce qui nous manque ici c'est un Kohen donc voilà si vous êtes de Lyon de Paris ou d'ailleurs et que vous êtes Kohen nous avons bon Oël Moshé car effectivement on n'a pas souvent de Kohen ici malheureusement mais c'est peut-être parce qu'ils veulent entendre la voix du khazan bien quoi qu'il advienne pour en revenir à ce que nous disions la chose la plus importante à retenir c'est que des fois dans une bête avec Nesset on peut annuler la birqat Kohanim on peut annuler cette birqat Kohanim comment ? tout simplement en donnant le dos au Kohen alors il est souvent que les enfants viennent sous le talit et puis voilà que comme ils sont nombreux comme on dit chez nous en Auvergne et bien il y en a qui vont donner le dos on peut être en face c'est le mieux on peut être sur le côté ça marche encore mais si tu donnes le dos au Kohen comme ça c'est marqué dans le livre avec le dos et pour finir il dit ici on devra être en face et non pas dos au Kohen ce qui fait que même si ton père imaginons que ton Kohen soit en face de moi c'est le cas d'ailleurs puisqu'on a un Kohen ici qui est en face de moi et que mes enfants viennent pour prendre la braha donc puisque j'ai 4 enfants contre 4 garçons face à et donc ils viendraient maintenant je suis en face de moi alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ils deviendront de ce côté-là ils deviendront de ce côté-là mais leur oreille gauche et droite tout au moins viendraient du côté du Kohen mais pas au dos pour faire la Birka de Kohen sinon et bien ils ne reçoivent pas la Birka de Kohen le Behor toujours à droite et alors je n'ai pas compris il se prépare trop tard on l'attend je n'ai pas compris ça veut dire quoi il se prépare trop tard il a marqué il doit se préparer maintenant s'il a un peu tardé le khazan il est haham il ralentira sa prière jusqu'à ce que le Kohen monte sur la Teva il fasse la Birka de Kohen si il s'est préparé trop tard avec le mec il était dans ma cercle trop tard trop tard alors il faudra qu'il sorte dans ce cas-là pardon vous savez quoi trop tard il a continu il lui dit oui encore une fois même s'il dit maudim et que le khazan ralentit dans ce cas-là il y a des personnes qui disent qu'il peut il y a Shlim yes ve yes yes ve yes tu comprends imagine maintenant qu'il y a quelqu'un là-bas en train de se laver les mains alors quoi il ne freint pas non on a l'habitude de faire ralentir le khazan dans ce cas-là en disant attends le Kohen il arrive en parlant de ça le Kohen est bien souvent en l'occurrence quand il y a une aliyah à la Torah et que c'est une barméza ou d'autres choses qui venaient c'est des aliyot etc ils ont pour l'habitude de faire qu'ils freinent les gens et ils sortent comme ça pour donner plus de aliyot oui bon je suppose que c'est pas mieux parce qu'ils le font absolument mais il y a un concert puisqu'on manque d'un bar Kohen c'est-à-dire dans la logique des choses c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas de Kohen Israël montrera la place de Kohen quand on a une barméza et qu'on a envie de faire monter papy le fils et le tonton parce qu'on ne peut pas faire monter le fils et le père ou deux frères ensemble à cause de l'Ainara justement selon la Alaha et bien on demandera au Kohen avec sa permission et si le Kohen refuse dans ce cas-là on ne luttera pas contre lui on fera monter car c'est son droit voilà en bouteille sans plus tarder oui on a parlé des choses importantes le matin dans la Tchila est-ce que c'est aussi important d'embrasser son masal avant d'aller la Tchila le matin ? est-ce que c'est important d'embrasser son masal avant d'aller prier le matin ? tu parles de ta femme là apparemment qui toi t'appelles ça ton masal t'as raison la femme est le masal de l'homme t'as envie de prendre des risques le matin embrasser sa femme ouais si tu veux c'est pas interdit il n'y a aucun problème d'embrasser sa femme jusqu'à la Tchila Tedaïm des fois elle n'a pas envie d'être embrassée on n'est un peu pâteux le matin c'est pas agréable j'en sais rien chacun son couple c'est pas ni Aminag ni Lalaha quoi trop c'est trop imagine tu imagines je sais pas tu as des drôles de questions en ce qui concerne la vie en ce qui concerne la vie si vous avez une réponse à lui donner messieurs donc peut-on embrasser le sbach le matin à sa femme quand elle est pâteuse et qu'elle n'a pas qu'une Tchila Tedaïm et que son dentier est sur le commodino à côté là qu'on dit la petite commode par exemple vous personnellement vous partiez jamais avec là sans faire qu'il se raconte la vie en plus moi effectivement le matin en général j'embrasse le front de ma femme avant de partir quand elle dort parce que je me lève très tôt et effectivement je le fais mais je fais ce que je veux ça m'a déprimé mais le front bien quelle onde comment tu oses parler comme ça on est pas dimanche aujourd'hui c'est pas le cours question réponse c'est juste un cours Mugula tester à la base juste on a dit la question en fois sur la vida la vida la vida non c'est une mahluket il y en a qui disent des Rabbanais il y en a qui disent des Rabbanais il y en a qui disent la vida il y en a qui disent il y en a qui disent on a expliqué qu'une nulle n'était on retourne dans la Mugula tester nulle était tout simplement indispensable et que si Esther était arrivé à ce poste là c'était pour sauver tout simplement le peuple d'Israël une fois de plus comme on l'a expliqué la dernière fois l'histoire se répète nous avions eu c'est bizarre que le mot ici il n'y a pas marqué Am Israël Am Israël Am Israël Am Itnaïk Am Israël donc va réunir tous les juifs c'est marrant que dans l'histoire je ne sais pas si vous constatez ça mais dans les yeshivotes d'une certaine façon on est très sectaire les vijnits le quartier vijnit les yeshivotes vijnits et les rabanimes vijnits ainsi que les élèves vijnits les belles ce sont belles les gour qui ne se trompent jamais gour en hébreu en français c'est un jeu de mots c'est pas grave ils ont le quartier des gour ils ont la yeshiva des gour ils ont le truc des gour et tout le monde est gour et puis les rafkouks sont tous rafkouks et puis les rafkouks sont comme ça et puis voilà pour ceux qui savent pas les hébreux c'est un excellent langage pour pouvoir apprendre l'alphabet non non sincèrement c'est extraordinaire d'avoir une espèce d'armée complète d'armée de l'air l'armée de terre chacun à sa place et puis on se rend compte que des fois les événements nous aident à tous nous réunir et arrêter nos blabla c'est à dire que t'as les streimels qui vont venir avec les chapeaux noirs avec les kipotes noirs avec les kipotes srugotes et il y a marqué ici il faut des fois des amalek des gens comme Ahmad pour être capables de faire ce que nous n'avons pas été capables de faire par le biais de la Torah nous n'avons pas été capables de nous réunir par le biais de la Torah par l'amour de la Torah en disant nous sommes qu'un seul peuple une seule Torah soyons capables de danser ensemble soyons capables de prier ensemble de dire Shema Yisrael ensemble impossible impossible c'est impossible de le faire chacun son truc ton rave il comprend rien le ménat a tout compris et voilà que t'as un Yair Lapid j'allais dire ça peut servir d'exemple mais qui est capable de réunir 700 000 personnes devant le binaneroumal et là-bas tu voyais mais 700 000 personnes toutes les rues étaient pleines sur cet endroit-là cette magnifique manifestation et tout le monde a dit Hachem ou Ailokim et tout le monde se tenait par la main et tout le monde se comprenait enfin mais c'est extraordinaire l'histoire ne fait que se répéter il nous faut des fois des coups de bâton pour comprendre que il serait temps d'arrêter cette hypocrisie de la ardoute sectaire de nos yeshivot et de comprendre que Bémet on se doit d'accepter les autres et d'arrêter de se critiquer parce que c'est exactement ce qui se passe et on devrait prendre un petit peu leçon de cette situation dans laquelle Dieu nous a mis nous les bachos yeshivot les yeshivot elles-mêmes en se posant la question au lieu de critiquer l'histoire de se remettre en question aussi nous-mêmes à savoir pourquoi Dieu nous met dans ce portafaux de nous sortir les bachos yeshivot de les mettre dans l'armée d'Israël pourquoi pourquoi vivre cette c'est quoi la question pach-pach-bema'asekha disait ça pose-toi la question sonde-toi un petit peu dans tes actions et c'est exactement ce que demande Esther sondez-vous pourquoi Dieu aujourd'hui nous a décrété une mort aussi propice aussi difficile aussi généralisée pourquoi au lieu de dire ouais c'est antisémite d'accord mais pourquoi Dieu il le fait alors quoi il n'y a pas de Dieu dans l'histoire quand ça t'intéresse c'est Mina Shamaim et là ça c'est Dieu de Mina Shamaim donc on a cette question énorme qui est posée voilà que comme nous l'avions dit la dernière fois des fois il nous faut les forces du mal pour que les forces du bien se coagulent les unes aux autres en disant en fin de compte c'est ensemble qu'on réussira à vaincre et à montrer que le message de la Torah est plus fort celui de la mort voilà donc ça voudrait dire que le Mahasé pourrait être devancé le Limud mais c'est pas tout à fait ça ce que je voudrais dire ah c'est mieux c'est mieux c'est à dire que le Tachlès Dalé Echad Moulashenim qui est une ardoute ce serait ce serait un début de Limud c'est ça qu'on peut m'a dire disons que ce serait c'est malheureux à dire mais le peuple d'Israël est comparé à l'olive l'olive telle qu'elle est au début elle est dégueu c'est dégueulasse une olive c'est amer vous avez déjà fait une bracha sur une olive qui a pris d'un arbre la bracha c'est chez Israël au début et M'éhayam estime à la fin non la situation ne peut aller bien pardon voilà c'est bien que quand on est capable d'être donc écrasé sous un poids énorme donc on prend le livre et on va la comment on dit sous une meule la presser et là on va faire le livre au Shem du Shem Enzaïd qui va être capable de léahir et taolam de briller de donner de la lumière à servir à quelque chose et puis à donner du goût car on ne fait pas de la nourriture sans huile demandez aux Tunisiens c'est impossible il faut toujours mettre de l'huile pour donner un goût pour relever le goût car l'huile en fin de compte épouse très facilement la nourriture qui sera dedans donc il faut le travailler le peuple juif se travaille très facilement dans sa avatrinum quand on est oppressé comme de l'huile on arrive très vite à se réunir et à coaguler et à même surmonter nos ennemis comme l'huile est capable de surmonter tous les liquides on est comparé justement à l'olive et à l'huile par rapport à cela donc oui des fois quand on n'arrive pas à s'unir par exemple on est des voisins de palier quand on n'arrive pas à s'unir et qu'on se critique les uns les autres et qu'on se vend les uns les autres à la mairie c'était le cas quand on entend les sirènes qui annoncent que des missiles foncent sur nous et bien d'un coup tout le monde sort et tout le monde dit t'as besoin d'aide tu veux que je prenne ton fils c'est dommage d'en arriver là pourquoi ne pas ouvrir la porte avec un sourire et dire exactement la même chose avant que le malheur n'arrive c'est un petit peu la fonction malheureusement du peuple juif le peuple juif ne comprend très souvent qu'à la limite finale nous sommes le peuple de la limite finale la preuve en est où est la Géoula on ira jusqu'à la limite finale apparemment on est un peuple qui défient ce que je veux dire c'est un peu dur à entendre nous sommes un peuple qui défient HM je l'ai dit mais c'est vrai on est capable de défier HM de notre bêtise mais c'est normal parce que nous sommes le peuple du Yétseratov et du Yétserar on en avait déjà parlé je referme cette parenthèse on est capable de dire adieu j'ai pas envie c'est fou ça on sait que un juif dehors tu sais que c'est Shabbat ouais tu sais que c'est Asour ouais pourquoi tu fumes je fais ce que je veux c'est un fou c'est ça c'est le peuple juif mais quand on fait Chuba c'est tout notre coeur on est pas des marionnettes on le fait vraiment parce qu'on le veut parce qu'on parce qu'on parce qu'on ouais donc ne buvez pas et ne mangez pas il dit ici pour réparer pour rappeler ici le Benichra il rapporte un Khidosh si vous êtes en train de jeûner il dit ne mangez pas ne buvez pas il dit comme vous avez profité du rachat en profitant de sa nourriture faites ce jeûne et ne mangez pas ne buvez pas c'était un remez en leur faisant comprendre dit le Benichra ici qu'ils avaient commis une grave erreur en profitant d'une avera attend on avance on va expliquer maintenant un petit peu ce verset là pour nous même alors lui elle aussi ainsi que toutes ses nerfs toutes les filles qui l'accompagnaient vont se mettre à jeûner et on avait expliqué le hynyan des 72 heures des 3 jours de jeûne par lesquels nous sommes passés ces 72 heures qui font gamatriya jusqu'à 24 heures en journée trois fois 24 ça fait combien 72 on est bien d'accord gamatriya chesed pour pouvoir attirer le chesed d'Hachem le fait de ce en d'autres termes d'éliminer toute la nourriture qui fut ingurgitée par les juifs à la Soudad à Khashverosh vont attirer le chesed de Dieu par chacune de ces heures chaque heure va rapprocher le chesed pourquoi ? parce qu'il faut savoir comme nous l'avons déjà expliqué à l'occasion il y a quatre paliers par lesquels Akkadot Burkhu se dévoile dans son nom il y a le palier le plus élevé de tous qui s'appelle Shem Avaya dans le chiffre dans le chiffre de Avaya donc Yudke Vavke fait 72 il y a un autre nom qui s'appelle Shem Sag donc le Shem Avaya d'Hachem qui quand tu l'écris avec ses lettres fait 63 il y a un autre nom qui s'appelle Shem Ma donc 45 par lequel le nom d'Hachem s'écrit et il y a le Shem Avaya qui s'écrit par le chiffre non Ben il y a fait 52 toi tu te rappelles des cours qu'on a pris il y a trois ans ici Shem Ben d'accord c'est David une fois de plus toujours le même David qui cherche à se marier et qui Baruchem donne toujours de bonnes réponses à la Torah donc Amen Qu'est-ce que ce mois cette semaine donc résultat des courses il y a le Shem Ben donc on a le Shem Ben qui correspond à la Malchoute on a quatre noms quand Hasbeth Shalom on fait des fautes dans ce monde on peut entacher un des noms d'Hachem mais il y a une faute qui elle par contre entache le nom d'Hakadosh Baruch Hu à un très très haut degré qui est une des fautes les plus graves du judaïsme c'est de coucher avec un nom juif qui est considéré comme étant une des fautes presque irréparable dans le judaïsme bien sûr tout est réparable on se comprend bien et pourquoi cette faute-là elle est si grave parce que cette faute-là est capable d'entacher le Shem Avaya le plus grand de tous les noms qui sont Shem Avaya des Yudin et si on compte bien des Yudin ça veut dire 72 donc pourquoi Esther demande-t-elle de jeûner trois jours d'affilée parce que comme les juifs qui avaient mangé au début strictement kachère et s'étaient comportés comme des juifs sont tombés avec le vin à demander des choses non kachère et du vin non kachère il y a une esser et en fin de compte à demander même des femmes des nations du monde ils ont mis le tampon d'Hachem soit la Brit Mila dans la Touma dans le sens où ils ont touché à ces femmes étant donné qu'ils sont tombés dans la Klippa le nom d'Hachem se met en colère c'est pour ça que tant qu'un juif ne fera pas le ticoune d'avoir fréquenté une non juive toute sa vie durant son mazal sera toute sa vie entachée il faut qu'il fasse un ticoune la Megillah ici vient nous livrer comme l'enseigne le Réa Kadoche que pour réparer cette faute-là il faut jeûner trois jours d'affilée trois jours d'affilée c'est ce qu'elle demande ne mangez pas et ne buvez pas pourquoi ? parce qu'on aurait pu penser si elle n'avait pas dit ça que tu jeûnes trois jours de l'aube au soir et tu manges le soir et tu bois le soir non 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 trois jours trois jours d'affilée sans boire et sans manger bien rappeler quoi ? ni le soir ni la nuit tu ne manges pas donc il faut jeûner trois jours pourquoi ? pour réveiller le chesed la Shoshana et Yona qu'on appelle le chesed la Kadosh Baruch Hu donc faire tourner tout cela pour que Vaya Afor Hu pour qu'on puisse nettoyer le Shema Vaya qu'on a sali tout simplement dans ce monde c'est pour ça que Chaz B'Shalom c'est une personne est mariée avec une non-juive ou un non-juif qu'il sache que chaque fois qu'il aura touché cette personne-là chaque fois qu'il aura touché il pense qu'il est marié on n'est jamais marié avec un non-juif pas parce qu'eux sont moins bien ou bien que nous on n'est pas là pour juger les nations je explique simplement la profondeur de la Megillah la profondeur de la vie du juif c'est une histoire de la Torah chaque seconde où un juif vit avec une non-juive ou une juive vit avec un non-juif chaque seconde c'est un ange noir pourquoi il fait une histoire d'Eura Etat on n'a pas le droit de se marier avec eux et il n'y a pas de mariage entre eux pour vous donner un exemple total pour vous dire à quel point la Torah met en garde face à cela si une femme mariée a le malheur le terrible malheur de tromper son mari et qu'elle tombe enceinte de cet homme avec qui elle est allée qu'est-ce qu'est l'enfant ? Mamzer c'est un bâtard sauf dans un cas lequel ? si l'amant n'était pas juif pourquoi ? parce qu'on ne peut pas attribuer des lois juifs à une semence qui ne vient pas du peuple juif donc si elle est tombée enceinte d'un goï cet enfant n'est pas Mamzer pour vous dire à quel point la Torah ne prend pas en compte le fait que Chaz Bé-Shalom tu puisses avoir une union cette union est tellement interdite que même les lois juifs de la Mamzeroute ne rentrent pas dans le sujet vous comprenez à quel point il est grave de ne pas fréquenter les nations du monde vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle ? c'est tellement grave que même les lois quand quelqu'un un jour m'a dit je suis marié c'était aux Etats-Unis je m'a dit je suis marié avec un Mexicain avec un non-juif en d'autres termes qu'est-ce que je fais pour divorcer ? je lui dis madame vous n'avez jamais marié votre nom est interdit donc il n'y a pas de divorce vous faites tes chouba vous le quittez tout de suite Nigu Mara c'est pour il y a même des et la mairie la mairie c'est des papiers de goyim c'est pas ça ne regarde pas nous dans nos lois juifs je parle la chouba sans le type on a écrit comme une femme la chouba sans Léon Lohari à Kadosh la chouba est valable seulement à l'émat d'avoir donné c'est comme quelqu'un imagine tu casses le carreau donc le mec qui a fauté dans ce domaine selon Lohari à Kadosh je te donne un exemple qui reste selon ce que j'ai compris de mon étude enfin pas que de la mienne soit avec qui j'ai étudié aussi la Torah c'est comme si tu as cassé un carreau le mec qui se met super en colère contre toi ouais tu m'as cassé mon carreau tu viens vraiment tu lui demandes pardon il dit ok viens on va manger ensemble laisse tomber tout va bien mais le carreau n'est pas réparé ce qui fait qu'il y a toujours du vent qui rentre et bien c'est exactement pareil quelqu'un qui a fait ça dans sa vie qu'il sache selon le Réa Kadosh que même s'il y a demandé des parents pardon Dieu lui parle il l'aime tu vois bien super le carreau est cassé comment on répare le carreau c'est marqué dans la miguelat estère c'est pour cela que quand nous faisons la bracha nous disons toute la miguelat estère n'est pas une histoire antique nous venons ré-aviver ce que nous continuons à faire encore aujourd'hui ce qui fait que comme vous le remarquerez estère, Aleph, Mordechai même dont les initiales commencent leur nom reviendront sous une autre étiquette sous le nom de Aleph et Yahou même Mashiach c'est à dire que on attend de les dévoiler mais il faut cela pour cela se réparer donc arrêtez Zeralev Atala faites attention à la cache route comportez-vous comme des yéhoudim quelqu'un qui excusez-moi pour ce que je veux dire n'est pas joli à entendre mais encore une fois vous connaissez mon principe mais quelqu'un qui dit moi je suis juif ça va on sait très bien c'est une partie de Dieu encore même ça tu n'as pas de quoi tu parles quand tu le dis c'est pas là qui est le problème on raconte très belle histoire à propos de la cache route de deux hommes de deux hommes qui sont arrivés dans une auberge de juifs il y avait une mezuzah sur le côté ça se passait en Pologne en Russie pardon et les deux ont commencé à manger leurs plats donc comment ça se faisait avant il n'y avait pas la carpe on servait le plat qui était donc servi c'était de la viande vous savez auberge c'est une vraie histoire les deux sont installés il y en a qui a mangé sa viande et l'autre qui a mangé sa viande d'un coup il y en a un qui se lève il dit à l'aubergiste qui avait sa kippa sur la tête il lui dit mais la viande qu'il m'avait donnée elle a un drôle de goût il y avait des poils comme ça c'est quoi cette viande il lui dit mais c'est du porc l'autre quand il a entendu ça il s'est mis quoi ? j'ai mangé du porc c'est lui qui mangeait l'autre plat en face il dit non vous vous avez mangé khalak le mec il est rentré dans un état de colère il dit je ne comprends pas une chose pourquoi vous lui demandez de la viande kachère et moi vous me demandez du porc il dit écoutez ici c'est une auberge dans un pays de goï il y a les kozak qui viennent manger toute la journée ici eux je sers du porc je sers ce qu'ils mangent et lui je lui donne et les juifs pour les juifs ils mangent du khalak pour les goï ils mangent du mon kachère il dit pourquoi moi je suis quoi un goï un yéhoudi je ne sais pas moi comment je peux savoir lui quand il est venu il est parti faire j'ai vu le keli il a dit à motil vous êtes assis vous allez manger comme un goï pour moi vous êtes goï je n'ai pas marqué ici ma mère c'est fritna je ne peux pas savoir qui vous êtes la différence de prix est énorme khalak c'est plus cher ça veut dire que d'extériorité comme on dit le chou khalarour il faut que je sois bien comme des juifs magdara c'est quoi la définition d'être un peu comme des juifs c'est de voir d'extérieur qui est juif c'est-à-dire si je peux te définir en tant que juif par tes habits parce que tu as une titi ou une kippa sur la tête donc je te reconnais en tant que juif quelque part c'est minimum et bien je sais que tu es juif mais d'être habillé comme un goï c'est un sourd on ne fait pas la ha on n'a pas le droit de habiller comme eux donc ça veut dire quoi de habiller comme eux si je ne peux pas te distinguer d'un non-juif alors c'est qu'il y a un problème dans ton judaïsme donc elle dit que non c'est de coller à yéhoudim il serait temps que le juif se comporte non plus comme étant une étiquette fatale parce que je suis né juif alors que je suis juif non comporte-toi comme un juif et la preuve en est la halacha peut destituer un juif de son titre de juif comment ? s'il mechale el-shabbat le-farissien ? s'il se rase avec la lame il ne peut pas monter au séfer Torah selon la halacha il est cofer bien entendu aujourd'hui il y a le mahlouquet de savoir si on ne peut pas le monter faire monter c'est un autre sujet parce que t'es l'un côté je ne parle pas de ça mais de façon générale on peut raser le shalom non un juif restera toujours juif même s'il renise sa religion ne confondez pas tout ce que je dis j'espère être très clair dans ce que je veux dire par là mais je vous donne un exemple dans ma serech de shabbat à la page 104 à Moud Aleph il est marqué en bas il est marqué là-bas que l'ange du Géinam il demande qu'on lui envoie des âmes et il est marqué là-bas que les enfants de Yitzraq ne vont pas au Géinam le Zor nous apprend quelque chose d'incroyable il nous dit que celui qui se tient devant la porte du Géinam c'est Abraham Avinu il a dit qu'il voit un de ses enfants ses descendants à lui un juif qui vient pour aller au Géinam il ne le laisse pas rentrer comment est-ce qu'il le sait il regarde sa bride Mila s'il voit qu'il a une bride de juif il dit non par mon mérite il ne rentre pas au Géinam il le sauve si c'est comme ça alors on pourrait tous fauter on est tous des juifs puisqu'Abraham nous protégera de ne pas descendre au Géinam même si on nous condamnait on pourrait penser qu'on n'irait pas mais c'est débile d'un homme sans qu'il le sache il a fait simplement des bêtises avec sa bride ce qui fait que spirituellement quand il meurt le mec au lieu d'avoir puisqu'il est le le décalquage de son corps en deux mots si une personne était maigre et qu'elle meurt son âme est maigre c'est le gros c'est le gros c'est un peu comme ça que c'est expliqué c'est peut-être imagé mais pourquoi c'est un peu comme ça que c'est expliqué et bien quand la personne décède s'il a vécu avec une non juive quand il part de ce monde le prépuce le Nahash revient ce qui fait que quand il descend au Géinam il a beau dire je suis juif je suis juif Abraham ne le reconnaîtra pas c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar Kadosh donc fais attention parce que ce que tu crois avoir possédé c'est pas un tout de l'avoir comme dit le judaïsme c'est comme le mariage se marier c'est facile mais le rester c'est un combat de tous les jours être juif c'est facile t'es né juif mais le rester c'est un combat de tous les jours fais attention parce qu'en haut on peut te confondre voilà je referme cette parenthèse donc pour cela juste un instant c'est important que je finisse quand même ma phrase vous êtes gentils pour cela pour réparer tout ça il réunit tous les juifs comment ? Mordechai a yéhudi Mordechai est appelé yéhudi pourquoi ? parce que Mordechai dans toutes ses actions dans toutes ses sa façon de parler sa façon de s'exprimer sa façon de manger il mangeait comme un juif il mangeait comme un juif ça veut dire quoi manger comme un juif le mec il va s'envoler il est pris un jour calme toi non il faisait les brahots avant il faisait les brahots après il écoutait les gens lui répondre il écoutait les gens il écoutait les gens d'ailleurs vous verrez que quand vous prenez la tête avec quelqu'un qui parle mal qu'est-ce qu'on dit de lui ? on va voir s'il est juif celui-là la vérité la Torah nous a déjà mis en garde l'akmara nous dit ouvertement qui est juif ? celui qui a ces trois éléments gever gemiloutrasadim bet baishanim et resh rahmanim donc on va traduire précievement qui est considéré comme juif ? celui qui est bet bet ça veut dire quoi ? pas bet il est dur en hébreu en français gever ça veut dire gemiloutrasadim celui qui sait faire du bien celui qui a le bet gever ça va être le bet baishanim celui qui a un peu de honte et pour finir resh rahmanim celui qui a pitié s'il n'a pas ça en lui les rahmanim nous disent il faut voir qui est sa mère wow ça fait mal c'est le qui baishanim qui a un peu de honte ok maintenant je crois ok je suis en plein milieu donc c'est comme ça qu'on réparera les choses de ce monde et Esther nous met en garde en disant fais attention ce que tu es en train de lire c'est pas mon histoire c'est la tchède baba là ce que tu es en train d'entendre c'est ton histoire à toi donc effectivement si une personne ne peut pas jeûner pour x raisons alors qu'il fasse un jour camion maquipurim et qu'il prélève le nombre de tzedakah avec un kacham qui lui dira exactement comment faire voilà j'ai fait ça et ça il ira lui voir et lui expliquera exactement comment faire son tchikoun s'il ne peut pas jeûner il donnera une grande somme de tzedakah dès qu'il le pourra mais il n'y a pas mieux que l'aide-baudit d'août médicament de cette génération particulière que Rabbeinu nous a donné cet extraordinaire cadeau qui a toujours été mis en pratique par nos sages c'est de parler avec papa papa il n'y a pas mieux que lui comme on dit mieux vaut avoir fait au patron qu'à ses sophies il n'y a pas mieux que de parler avec papa je ne savais pas HM pardonne-moi coupe le lien qui me relie par une chaîne spirituelle à la Goya avec qui j'étais ou avec le Goy avec qui j'étais c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus fort plus que tout voilà j'aimerais savoir si en fait c'est deux questions mais la réponse va être une après l'autre on a parlé des hommes qui étaient avec des Goyotes mais non les Goyotes qui sont avec les hommes est-ce que c'est le même ticoune ça c'est d'avoir un chum c'est la même chose Esther jeune pareil c'est la même chose pour une femme et est-ce que ce ticoune-là ce ticoune-là de jeune parce que nous on a grandi moi j'ai grandi dans une famille chelonique mon père il disait bon on va au frachat je ne suis pas Mireille Dumas vas-y alors tant que je ne ferais pas un ticoune comme ça est-ce que dans une super d'abord avant tout moi je ne suis pas là pour juger ce que j'enseigne je pourrais ouvrir les livres du Haria Kadosh derrière moi et puis vous les lire directement moi je vous dis exactement ce qu'enseignent les Chachamim dans cette génération de toute façon on est une génération faible et malade malade parce qu'on est tous atteints de la maladie de la tristesse faible parce qu'on se prend pour des guibrims c'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'essence puisque sans Torah on ne peut pas évoluer et que l'étude de la Torah Baruch Hashem elle est là mais elle est faible elle est faible on a du mal à évoluer on a besoin notamment de livres pour comprendre le pchad de pchad c'est-à-dire que Rachid a dit bon je vous expliquais l'Agmara et on a besoin de Rabbani pour comprendre Rachid de ce qu'il veut dire dans l'Agmara vous voyez ce que je veux dire notamment on est descendu bas Adam doit se connaître c'est lui qui a fauté dans ce monde s'il sait ce qu'il a fait il regrette il a versé ses larmes il a fait de choix il fera un jeûne selon ses possibilités il donnera de la télaka veroute ce qui compte c'est d'évoluer dans ce monde Colmikre les gouffons chacun avec son cas ce qui serait par contre un monde dramatique c'est d'être partie de ce monde sans faire tes chouva là par contre c'est dramatique dans le livre de Rabbi Yudab Taya l'élève du Ben Yishraï il a écrit là-bas l'histoire de quelqu'un qui était marié avec une femme qui était marié avec un goï et il raconte cette âme qui est venue raconter que chaque fois que cette femme est partie avec son dit mari elle est partie payée et ça pendant une longue période de sa vie un an exactement pour chaque fois elle est partie avec elle c'est comme ça que c'est marqué là-bas mettant vrai ou faux je ne suis pas là pour foutre les boules on est en plein mois de Hadar mais moi je pense toujours que c'est une bonne nouvelle quand on dit à une personne arrête tes bêtises reviens vite à ta source parce que tu es juive que tu le veuilles ou pas et tu auras des comptes à rendre que tu le veuilles ou pas et Dieu t'aime que tu le veuilles ou pas et tout ce que fait Dieu c'est que les tovahs c'est pour cela que chacun doit trouver vite sa place et qu'aujourd'hui de l'autre côté il serait bon selon mon rave que son mérite nous protège puisqu'il est parti de ce monde qui disait que dans cette génération il faudrait peut-être plus sauver les juifs que se poser trop de questions c'est-à-dire peut-être faciliter un peu plus les conversions un tout petit peu plus pour sauver les juifs c'est ce que disait mon rave quand une juive est avec un goye donc c'est vrai qu'il doit se convertir les shem shamaim attention il faut être clair mais ne pas faire trop traîner non plus les choses parce que malgré tout il faut sauver les juifs parce que sinon il a tout perdu c'est pas ce que je veux dire de fois il faut contourner un petit peu les maîtres avec l'intelligence c'est mon opinion aussi d'ailleurs et là il dit si je suis perdu je suis perdu alors qu'est-ce qui se cache derrière le mot et si je suis perdu je suis perdu et bien nous avons plusieurs réponses à donner à cela moi j'en ai donné une en tout cas l'une est d'air vous savez que une fois de plus Kachar avaleti avaleti on avait expliqué que Esther n'avait jamais été au lit avec Akashverosh elle a envoyé un shindalet à sa place donc vous voyez que le peuple juif utilise aussi bien les forces du bien que les forces du mal des fois pour accomplir le Kiddush Hachem et donc elle dit mais si j'y vais et que donc je vais avec lui je risque de perdre mon monde futur il n'y a pas que cela Kachar avaleti avaleti le pshade vient nous dire que étant donné qu'Akashverosh depuis 30 jours ne m'a pas demandé si j'apparais sans son autorisation il risquerait de me mettre à mort d'accord donc je peux perdre ce monde dans ce cas là pourquoi une redondance pourquoi nous dire Kachar avaleti avaleti si je suis perdu je suis perdu t'es perdu une fois ça suffit on ne peut pas être perdu deux fois le problème qu'elle a c'est qu'elle est mariée elle est mariée avec Mordechai et elle n'a pas eu son guette apparemment et donc si elle va avec Kachar verosh elle trompe son mari on sait qu'une femme qui trompe son mari si elle ne fait pas une teshuvah derrière elle est perdue pour toujours du monde futur Kachar avaleti avaleti comme c'est marqué dans ma séchette Baba Metziah à la page 58 à Moudbet en bas si une femme trompe son mari elle va au Gainem elle ne remonquera plus jamais sauf si bien sûr elle fait teshuvah il n'y a pas de désespoir c'est ce qu'elle dit tu veux que j'aille Mordechai mais t'oublie que je ne m'ai pas donné le guette si je vais maintenant avec Kachverosh et qu'il me désire donc je t'aurais trompé de ce fait l'histoire elle n'est pas belle pour nous Kachar avaleti abadeti abadeti b'olamaze verbadeti b'olamaba le zain c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien elle n'est pas elle n'est pas si on la laisse faire on la laisse libre de ses choix Esther elle retourne avec Mordechai il nous marre c'est tout pardon si on laisse libre choix à Esther elle retourne avec son mari il nous marre c'est tout c'est pas une volonté pour elle d'aller avec la chambre c'est une redondance c'est vrai mais elle ne va rien perdre elle subit il y a trois choses pour lesquelles on doit mourir et ne pas enfreindre une de ces trois choses est concernée ici l'avodazara l'idolâtrie l'inceste là on en parle et le meurtre donc il y a avor il y a moud mais le y a avor il meurt et il ne le transgressera pas ici on parle du clal Israël mais encore une fois la fin ne justifie pas les moyens c'est à dire que si tu vois une personne par exemple qui doit gêner parce qu'il a rêvé qu'il aurait perdu ses dents le shabbat c'est-à-dire que le mur qui tombe de sa maison la porte il se voit prier à l'année il a des hommes qui pour dans les rêves tout ce qui concerne les mauvais rêves entre guillemets si on peut appeler ça comme ça il va jeûner le shabbat il sève le matin il a peur il sait qu'il va jeûner le matin donc il a raison de jeûner quelque part parce que le jeûne va faire la capara de sa vie mais le dimanche aussi il devra jeûner parce qu'il n'a pas mangé le shabbat c'est un petit peu ça le problème c'est-à-dire que la perfection dans la perfection la perfection c'est qu'elle y aille la perfection dans la perfection c'est que si elle y va il faut aussi qu'elle paye on ne fait pas une vie sur le dos du navire malgré tout même si dans l'absolu il faut des fois aller dans le feu c'est ce qu'elle fait ça n'est qu'est-ce qu'il dit mais personne ne sait qu'elle est juive ici pour l'instant mais le peuple juif il ne sait rien personne ne sait avec Mordechai personne ne sait et combien même il le saurait qui sait qu'il a eu le guet ou pas une fois à un café des gens ont vu une femme parler avec un mec et je les entendais parler comme ça te rends compte cette femme mariée comme ça elle restera avec un mec elle lui parle elle lui fait du charme elle n'a pas honte alors j'étais juste à côté et je leur ai dit vous savez qu'ils ont divorcé de quoi vous vous mêlez vous savez que cette femme elle a divorcé vous savez qu'elle est peut-être en Chidour ah bon on ne savait pas alors ferme ta bouche qu'est-ce qu'on aime parler qu'est-ce qu'on aime tout ce qui est Dallas dynastie amour gloire était moche qu'est-ce qu'on est à l'accro de ce genre de choses oh mon dieu il faut faire tchoubar à botaï top mais qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'elle a mis et a fait tout ce que lui avait dit Esther on arrive au Pérec vous êtes prêts ? ça vous intéresse ce qu'on fait ou pas ? j'ai pas entendu non parce qu'on ne sait jamais quelle heure il est chez vous ? d'accord parce que moi j'ai vraiment qui s'est arrêté d'un coup de chair alors je vais mettre d'accord alors elle a mis son vêtement on aurait pu penser qu'elle irait nu elle nous dit voilà au bout du troisième jour va-t-il bâcher Esther esther malchout donc elle a mis sur elle la malchout donc elle s'est vêtie selon le pshat de son vêtement de reine d'accord mais les khachamim vont nous donner des explications un peu plus profondes et donc pourquoi ? étant donné qu'il y avait là-bas beaucoup de psalim beaucoup d'avodazara Esther quand elle passait là-bas la shirina se retire là où il y a de l'avodazara là où il y a de la télévision aujourd'hui là où il y a de la znout là où il y a des mauvais choses la shirina ne réside pas là-bas comme je vous l'ai expliqué déjà dans le show d'hier je vous le répète encore c'est pas parce que tu es une mezuzah que tu seras protégé des shindalettes car les lettres sont là mais l'âme des lettres tu peux les faire fuir ce qui fait que tu peux avoir le corps mais sans l'âme en faisant des ch'touillotes d'accord ? c'est ce qui est marqué ici donc quand elle est rentrée là-bas elle a mis sur elle la malchut c'est quoi la malchut ? la shirina est revenue sur elle pourquoi ? pour nous faire comprendre que quand elle est partie pour aller voir le roi elle est passée par des salles dans lesquelles il y avait des statues la shirina ne réside pas là-bas là où il y a des shindalettes et tout ça la shirina ne veut pas être là-bas quand elle est rentrée dans le roi la shirina est revenue sur elle alors il dit pourquoi elle dit elle dit pourquoi tu m'as laissé tomber ? pourquoi elle dit ça ? parce qu'elle passait parmi des statuts de la bouddhazhar et il y a des chakhar la shirina est revenue à l'avis qu'il y a des chakhar sur la parashat ester la malchut la malchut la malchut la malchut c'est un rapport avec lui on dit comme ça et tu as-tu en basé dans le roi la bouddhazhar la bouddhazhar la bouddhah la bouddhah la bouddhah la bouddhah la bouddhah qui demande quand même pas mal de réflexion ceci étant dit le roi là était donc sur son trône on parle d'Akadosh Balchus ici présent petach abait donc devant la porte de la maison et donc dès que le roi a vu ester à malchut et bien il a il a craqué sur elle en d'autres termes il l'a trouvée belle même si son âge était avancé puisqu'elle avait 80 ans selon certaines opinions et il l'a directement désirée en lui tendant son char vide le sceptre c'est passé un miracle comme on l'avait dit les dernières fois c'est que le sceptre du roi est arrivé jusqu'à la main d'Esther auquel elle pose la main je vous rappelle qu'à l'époque quand on allait parler à un roi sur les colonnes principales en hauteur il y avait des archers comme des tireurs d'élite dans le cas où il y aurait eu un attentat ou quoi que ce soit si une personne se présentait laissant l'ordre du roi il se prenait une flèche dans la tête ne sachant même pas d'où elle vient il était mis à mort immédiatement donc quand Esther est arrivée elle était loin du roi le roi a tendu son servite en l'honneur d'Esther le char vide s'est allongé jusqu'à elle et a posé sa main dessus ici on vient nous faire comprendre l'importance l'importance qu'il porte pour le peuple d'Israël les miracles qu'il accomplit pour eux mais ça c'est dans le Midrashim donc elle lui a plu et elle a touché donc on a besoin de nous le dire ici roche qu'est-ce que Esther la reine tu as besoin vous avez bien compris ici qu'on ne voit pas le mot donc qui c'est qui parle des fois il y a une annulation de l'identité d'Achajverosh puisque en fin de compte ouvrirait sa bouche comme espèce de robot et c'est Asherina qui parle à travers jusqu'à la moitié de la Malchut je te donnerai elle lui dit donc si j'ai plu au jeu du roi j'aimerais que vous veniez au Micheté donc à la Seouda au repas Asher Asiti Asiti l'eau que j'ai fait pour lui donc elle dit au roi je te propose de venir au Micheté j'ai posé la question la dernière fois pourquoi Esther a-t-elle besoin d'organiser un Micheté pourquoi elle a besoin d'organiser un repas alors quelqu'un avait répondu ici je me rappelle parce que quand on veut faire une belle affaire c'est bien inviter les gens à manger quand tu manges t'es bien repu comme ça t'es sympathique t'as en plus de facilité à accepter les choses mais il n'y a pas ici marqué une Seouda il y a marqué le mot Micheté donc si on a le mot Micheté c'est une autre façon de dire le mot repas un Micheté c'est un repas une Seouda c'est un repas pourquoi la Megillah on peut-elle le mot Micheté pour dire que le repas n'est pas le principal mais la boisson sera le principal Micheté qui vient du mot Shtya c'est-à-dire boire l'Ishtot donc on voit ici que Esther Malkin a un but lequel ? celui d'éviter de perdre du temps car vous savez que quand rentre le Yaïn Yotse Sod Salam Gimatria Shivin d'accord ? 70 quand rentre le vin et bien c'est pareil quand tu veux faire parler quelqu'un quand t'as envie de faire parler quelqu'un qu'est-ce que tu fais ? il dit boire 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 comment ils se disaient les russes avant avant de passer à la torture et d'abord ils se donnaient de la vodka du mot vodka à l'envers sur les cabones beaucoup de cabones et boire 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 ben alors tu connais toi le général Chopelov ? ouais je connais bien voilà on a dit une réunion hier je peux pas vous raconter c'est dommage bon allez boire alors boire boire hop le mec il buvait il disait les choses la réponse est très simple c'est que elle voulait faire boire donc donner micheté principalement aman pour que si elle l'accuse aman ne vienne pas à mentir puisque quand le yaïn sort la vérité sort rentre la vérité sort donc en le faisant boire elle allait extirper la vérité des bouches de aman pour le faire accuser tout simplement d'où l'importance du micheté dans cette fameuse situation la deuxième explication pourquoi davka micheté parce que nous avons été vendus pendant le micheté c'est à dire que pendant le repas d'Akhashverosh nous avons donc été condamnés à ce moment là et bien il fallait réparer le mal par le mal puisque tu nous as voulu nous faire perdre par le micheté c'est par le micheté que toi même tu perdras ta vie on s'arrêtera là pour l'instant parce que j'ai des rendez-vous il est déjà tard excusez-moi si j'ai blessé ou touché quelqu'un mais encore une fois nous venons apprendre la Torah telle qu'elle nous a enseigné parce qu'on a envie d'entendre en tout cas c'est comme ça chez nous que ça s'apprend kol touv